Ok, ok, on est-tu là? On est là. Bon matin tout le monde, bienvenue dans votre moment d'inspiration. Signé VerySmart.ca, votre boutique, moi j'appelle ça votre boutique en ligne de proximité préférée, parce qu'on a beau être uniquement en ligne, on est toujours dans le chaleureux, puis dans la présence, puis on livre gratuitement partout au Canada en plus pour toutes les commandes de 110$ et plus. Donc, pour moi, c'est comme si on était vraiment à côté. Je vais descendre juste un petit peu, je fais un petit ajustement de téléphone ici pour les gens sur YouTube. J'en profite pour rappeler qu'on a une chaîne YouTube qui permet de facilement retrouver tous les vidéos, tous les lives, toutes les inspirations classées par date. Fait que c'est tellement plus facile parce que, bien c'est sûr que sur Facebook, on publie beaucoup de choses. Fait que ça finit qu'à un moment donné, le live du jour est quand même un peu plus bas sur la page. Fait que ça peut être une très très bonne idée d'aller voir Atelier VerySmart sur YouTube et surtout de vous abonner. Comme ça, il va y avoir une petite notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Donc, voilà pour les petits messages d'intérêt public. J'ai mon café au lait, j'ai ma bonne humeur. Il y a du beau aujourd'hui. Ouh! Et il y a des capulaires. Ouh! Alors, si vous êtes prêtes, on est-tu prêts? Bon matin, bon matin, allô tout le monde. Santé et bienvenue dans votre moment de beau dans les yeux. Cheers! OK. Là, on a un look qui n'est pas terminé. Puis, vous allez voir que je pense que ça va être très très réussi. Alors, je m'en vais sur VerySmart.ca dans la section inspiration du 16 octobre. Et là, ce que je porte, en fait, c'est un pantalon qui est une nouveauté. C'est un pantalon Raffaello Rossi en marine. Et c'est un pantalon qui est hyper bien coupé. Bien, la bonne nouvelle, c'est que je viens juste de l'essayer, c'est qu'il est très généreux pour une taille 6. Alors, c'est le pantalon tout allé chic en microfibre marine. Raffaello Rossi donne presque exclusivement dans le pétalon. Donc, quand une compagnie se spécialise dans les bas, bien, on sait qu'ils vont connaître l'air à faire puis que c'est bien coupé. C'est effectivement toujours très très bien coupé. Puis, c'est le fun parce que il faut le voir comme un legging. Ça s'enfile avec une taille élastique. C'est hyper stretch. Il y a des poches. Il y a des pinces. Mais, au niveau de la taille, pour un 6, je le trouve trop grand sur moi. Donc, vérifiez bien les mesures que vous allez trouver dans le petit onglet « Mesures », tout simplement, dans chaque fiche produit. Puis là, je m'adresse à toutes celles qui font partie de notre club privilégié des « Enchantées ». Alors, toutes celles qui sont équipées au niveau des hanches, j'en suis. Bien là, c'est un pantalon que vous allez adorer. Il est hyper ample, hyper confortable. Le dos, c'est juste... Il n'y a pas de poche rien. C'est vraiment simple, 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 comme ça. La jambe qui est légèrement écourtée. Tu sais, sur moi, il n'est pas pleine longueur. Puis, je l'aime bien comme ça. Mais on est vraiment dans une pièce qui est 4 saisons. Et, Raffaello Rossi, c'est du super beau, mais c'est vraiment conçu pour la vie de tous les jours. Donc, on est dans quelque chose de lavable, de facile et surtout de 4 saisons. C'est un mélange polyamide et la stand. Fait qu'il faut le voir comme un legging qui a l'air chic. Donc, voilà. Maintenant, on va compléter ce look. Alors, j'y vais avec... Mais ça, c'est un agencement qui est facile parce que c'est la même compagnie. C'est les mêmes couleurs. Donc là, je portais le petit col montant en coton. Je l'ai souvent présenté en disant que la manche et l'épaule sont quand même ajustées, mais le reste du corps, lui, ne l'est pas. Donc, là, en ce moment, je suis dans le 36C parce qu'on a eu plusieurs tailles 6 qui n'avaient pas exactement les mêmes mesures. Fait que dans ce temps-là, on fait du ABC pour vous donner vraiment le plus de détails possibles pour choisir votre taille. Fait que tu vois, aux épaules, pour moi, il est un peu trop ajusté alors que j'ai essayé d'autres 36 qui allaient bien. Fait que toujours valider les mesures. Puis, je le répète toujours parce qu'on a le bonheur d'avoir avec nous toujours des nouvelles Sumart & Mista. Et je le dis, c'est que souvent, ça demande un effort de magasiner en ligne de façon avertie. Puis nous, on a beau être un commerce, on a beau être une entreprise, on encourage vraiment la consommation avertie. Puis, on a tendance à croire que si c'est une corvée que d'aller vérifier les mesures pour s'assurer que le vêtement convient, bien peut-être que tu ne l'aimes pas assez le vêtement puis que tu ne devrais peut-être t'abstenir. C'est vraiment important de s'assurer d'être en amour avec la pièce. Comme ça, tu prends le temps de vérifier tes mesures. C'est un exercice qu'on peut aussi faire un peu à l'avance, évidemment. Puis une fois qu'on connaît nos mesures, puis quand je dis ça, ça veut dire nos mesures en pouce à plat, de ce qu'on a besoin pour être confortable dans tous les types de vêtements, bien ça va beaucoup plus vite, c'est sûr. À moi, le capulaire en laine vierge, il est tellement beau! Donc voilà, fait que là, j'ai enfilé le chandail hyper cocooning qui va être chaud d'ailleurs. Fait que c'est toujours bon de mettre quelque chose en dessous pour pouvoir l'enlever à un moment donné. Les tricots, c'est confortable, mais c'est toujours bon de se prévoir une petite couche en dessous parce que c'est sûr que dehors, tu es bien, mais rendu en dedans, peut-être que tu vas trouver que tu as une pleure de plus ou de trop, comme on dit. C'est notre chandail en tricot à rayures fuchsia et rouge pour toutes celles qui aiment ce mix de couleurs. Puis là, c'est le fun d'avoir comme la mini rayure avec la grosse rayure. C'est juste facile à porter, mais en même temps, ce n'est pas plate. C'est un chandail qui est un mélange d'acrylique, laine, mohair, mais aussi beaucoup de polyamide. Fait qu'il est super extensible. Puis là, je suis dans une taille 6, puis il est super oversize. Fait que c'est vraiment confortable aussi, ce qui fait que c'est facile d'aller mettre un petit truc en dessous, que ce soit un t-shirt, un col montant, un col roulé ou juste une camille si tu le souhaites. Et ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. La pièce de résistance. Le premier capuleur rose de l'histoire des capuleurs de VerySmart.ca, mais avec un intérieur marine florale. Fait que c'est un capuleur qu'on peut vraiment porter à l'année. Là, c'est juste parfait parce que ça vient rechercher le petit marine du pétalon. Donc, voilà. Alors, le capuleur, pour celles qui le découvrent pour la première fois ce matin, c'est une pièce qui a été développée ici à l'atelier VerySmart et qui est fabriquée ici à l'atelier VerySmart. Les deux petits corbons ne sont pas de la même hauteur. Qui a été développée et qui est fabriquée ici à l'atelier VerySmart à partir de matières recyclées luxe. Donc, par exemple, je peux vous dire que la partie rose, bien, c'était une robe BCBG. Fait que ça donne des pièces qui sont top qualité, mais en même temps écologiques, responsables, et c'est effectivement réversible. Fait que c'est vraiment chouette. C'est local, c'est durable et c'est réversible. Donc, ça, c'est le capuleur en rose. J'en peux plus. Il est parfait. C'est vraiment la bonne teinte de rose pour ce chandail-là. Puis en même temps, ce qui est le fun, c'est que si tu es juste en marine, en blanc, en gris perle, bien, le rose va te donner le pop dont tu as besoin. Puis, bien, sinon, tu le mets de l'autre côté. Puis là, tu vas avoir juste un petit peu de pop de l'autre côté. Puis la partie florale, bien, c'était une jupe vintage. Fait que c'est aussi trippant d'avoir le moderne et... Ah, j'aime ça de même! Le moderne et le vintage en même temps. Regarde ça. Donc, c'est un capuleur croisement entre le capuchon et le foulard décoratif. Fait que ça se porte vraiment par-dessus les vêtements. Ça peut être autant sur un chemisier, un chandail à col rond, un col levé. Ça peut être sur un manteau. C'est spectaculaire. Mais ça, là, je trouve ça cool! Je trouve ça cool! Fait que ça fait... C'est décoratif. Puis en même temps, au moment où... Là, j'ai resserré le capuchon. Mais au moment où tu as besoin, par exemple, de te couvrir la tête, bien, tu as ton capulaire pour te protéger le capillaire. Ça, c'est bien chouette. Donc, voilà. On en a qui sont fabriqués, évidemment, dans toutes sortes de matières. Et certains sont, je dirais, plus légers, d'autres plus épais. Mais ça, je trouve ça hyper cool! Donc, voilà pour notre premier look. Là, j'ai la misère à gérer les cordons, mais tout va bien. Aïe! Voilà! Fait que tous nos capulaires... Puis tu sais, la finition est tout le temps superbe. Mais je trouve ça... Puis le plaisir qu'on a à l'atelier à choisir les vêtements à recycler puis à faire les agencements pour que ce soit aussi beau d'un côté que de l'autre. Mais évidemment, c'est le fun parce qu'on voit tout le temps un peu des deux. Donc, il faut que ça fonctionne aussi très bien. Fait que ça, je trouve ça vraiment très cool. Dans ce cas-là, c'était des petits vêtements. Fait qu'on en a, je crois, juste un qui a exactement, donc, cet agencement-là. C'est tellement cool! C'est tellement chouette! OK! Je continue. Ça ici. J'enfile un autre pantalon de Raffaello Rossi. Puis là, c'est le fun parce que déjà ce matin, avec ce premier look-là, on a encore une fois un bon exemple de pourquoi c'est important d'aller voir les mesures des vêtements et de pas juste penser qu'on porte une taille. Les vêtements sont faits par des humains. Les marques peuvent utiliser les chartes de mesure qu'elles veulent. Fait que dans une marque, un médium peut être fait plus petit qu'un small dans une autre marque. Fait que c'est vraiment important de connaître les mesures dont on a besoin en mesurant nos vêtements. Comme ça, ça nous permet de jouer. Moi, je vous dis tout le temps, allez voir sur le site magasiner par taille parce que vous pouvez le faire. Mais assurez-vous d'aller voir la taille que vous habillez généralement. Puis aussi, une en dessous puis une au-dessus parce que vous pourriez avoir de très, très belles surprises. Donc, ça ici, le chandail, en fait, les deux chandails à rayures aussi, on les a dans différentes tailles. Fait que ça aussi, je vous montre généralement la mienne pour vous montrer le bon fit, mais on a souvent les vêtements dans différentes tailles. Fait que ça aussi, c'est bon à savoir. Maintenant, un look foncé, mais pas plate. C'est jamais plate quand on est dans la qualité puis surtout dans la, je vous dirais, dans la texture. Puis là, la texture, tu sais. La texture. Ça, là, ça aussi, je le trouve fait assez ample. C'est comme un effet lamé. En fait, c'est lamé. Donc, ça fait un effet cuir, mais super brillant. C'est ultra léger. Là, on est dans la fluidité la plus totale là-dessus. Puis comme, bien, ça look un peu puis ça passe peu inaperçu. Tu sais, oui, c'est un pantalon que tu pourrais réserver pour tes occasions puis pour ton temps des fêtes, mais pourquoi bouder son plaisir? Moi, je porterais ça dans la vie de tous les jours. Ça reste un pantalon noir. C'est juste qu'il est un petit peu luisant. C'est juste ça la différence. Donc, ici, c'est notre pantalon effet lamé ou lamé. Pantalon lamé noir ample à pince. Bon, tu vois, celui-ci, c'est une taille vide. Donc là, c'est un peu plus logique. Fait que j'ai vraiment un beau gros pouce d'extra, ce qui me fait dire qu'on est vraiment dans une belle taille 8. Puis encore une fois, c'est un pantalon qui a des pinces, mais heureusement, tu sais, Raphaël Lourossi nous donne une petite chance. Fait qu'on a vraiment une belle aisance au niveau des hanches. C'est un pantalon, moi, que j'aimerais peut-être rouler juste un peu pour avoir un petit peu plus de chevilles. Un petit peu plus de chevilles dans mon look. C'est un pantalon qui se détaille au prix régulier 455. Et il est à 225 sur notre site. C'est un pantalon qui est évidemment en 100% polyester. Fait que c'est hyper durable. Je vous dirais que c'est aussi très, très peu froissant à moins de le mettre en boule dans le fond de ton char. et c'est aussi lavable. Fait que c'est génial. Il y a des passants pour une ceinture puis je pense que ça vaudrait la peine de se faire ça, là. Juste légèrement décoré, tu sais. Je vais prendre ma ceinture noire et or. Je pense que ça va être beau qu'on va se faire juste un petit French tuck avec le chandail qui est notre tout dernier. On a eu différentes tailles dans celui-là. Puis pour toutes celles qui aiment la douceur puis les matières naturelles, c'est un chandail qui est 100% coton de Louisa Serrano puis il est taillé encle. C'est vraiment... Il y a toujours quand même assez d'aisance dans les tricots puis c'est tout le temps une bonne idée. Non seulement pour le confort pur et dur, mais quand tu as envie de mettre quelque chose en dessous, il faut que ça reste confortable. Donc, tu vois, là, je mettrais juste la petite ceinture noire avec le petit détail doré. Ça, c'est ma ceinture personnelle. Et là, ce chandail, la beauté, c'est que la maille est super large. Fait que, tu sais, je te dirais que l'air passe puis ça reste une pièce que tu peux porter quatre saisons en été. Ça fonctionnerait très bien, évidemment, je le dis tout le temps. Pas à 40, là, à l'ombre, mais c'est un tricot de coton. Fait que c'est vraiment une matière qu'on peut porter quatre saisons. Puis je vous dirais que, oui, il est torsadé, mais il n'est pas nécessairement très épais. Des fois, on a l'impression ou on craint, en fait, que les tricots torsadés, c'est beaucoup de matière puis que ça va amplifier le volume puis que ça ne sera pas nécessairement flatteur. Celui-là, il est super souple. Il est vraiment... Ils ont pensé... Louisa a pensé à tout. Je crois que c'est... Je pense que c'est une taille 10. Je vais juste aller voir pour ne pas vous dire n'importe quoi. On a eu les tailles 4 à 12 dans ce modèle-là et il ne nous reste que la taille 10, effectivement. Fait que, tu sais, il est vraiment... C'est un beau, beau, beau 10. Puis la beauté, c'est qu'il y a juste des petits détails un peu ombrés, là. Donc, au col, au poignet et à l'ourlet. Fait que je me ferais juste un petit French Tove pour dégager la ceinture. Puis là, juste pour ajouter comme une petite dose fun là-dessus. Quelque chose qui ferait qu'on démontre qu'on est une smart lista. Puis c'est surtout que, non seulement c'est un peu ludique parce que ce capulaire-là, bien, c'est des pommes. Puis c'est comme... Bien, on est à la fin de la saison, mais c'est quand même l'automne. Fait que c'est la saison des bonnes pommes du Québec. Mais la beauté, c'est que l'intérieur est en lamé. Fait qu'on a un peu le même effet que le pantalon. Puis ce que j'aime, moi, c'est justement ça, les contrastes. T'sais, on a un... On a un imprimé de pommes qui vient d'une jupe vintage. Donc c'est... T'sais, je vous dirais que c'est effectivement un peu... un peu... Bien, un peu ludique parce qu'en plus, il y a des poids. Mais après ça, d'agencer ça avec un intérieur lamé qui fait un peu plus glam, bien là, moi, je trouve que c'est juste super cool. Denise qui dit qu'elle a ce chandail-là puis qu'il est hyper confortable puis effectivement, là, c'est... C'est comme une caresse. Ce capulaire avec son imprimé de pommes et ses petits poids. Puis comme on était dans un look juste noir avec des détails un petit peu plus bronze, bien, ça fonctionne super bien. J'adore l'idée des pommes. T'sais, c'est... C'est joli, c'est ludique, c'est truppant puis en même temps, c'est indémodable puis ça donne une espèce de mix d'imprimé qui est truppant. Puis si on veut, on peut faire le petit French duck même juste sur le côté si on le souhaite. Ça, là, j'aime beaucoup. Puis disons qu'on veut se rendre ça un petit peu plus tout allé. Le pantalon est tellement... léger qu'on peut facilement le glisser dans une botte ou encore le rouler. Ça, c'est ma façon préférée de le faire, là. C'est de le rouler pour qu'il soit vraiment sur le dessus de la botte. Quand on parle d'une botte un peu mimolette, puis là, tu vois, ça rend l'affaire comme un peu badass, un peu cool, mais en même temps, il y a plein d'éléments qui font que l'ensemble fonctionne super bien. Je trouve ça vraiment, vraiment trippant. Louise ici qui dit que c'est vraiment chouette. Mais c'est le fun de jouer sur les textures quand on est dans un look qui est tout noir. C'est ce qu'on fait ici, mais on ajoute toujours une petite dose de couleur. Puis tu sais, il n'y a rien qui t'empêche, moi, j'aime bien l'idée d'avoir l'espèce de colonel au-devant, mais quand tu es dans un col rond, je veux juste le tester, il n'y a rien qui t'empêche de rentrer les deux petits pans à l'intérieur du chandail. puis d'avoir vraiment comme le capuchon qui fait juste de sortir du col avec son petit mini colonel. Ça, je trouve ça fun. Je trouve ça le fun. Voilà. On va faire quelque chose un peu différent avec le même pantalon. Ah, puis je vais vous le montrer sur l'autre côté. Donc ici, on a le lamé, tu sais, mettons. Puis ce qui est le fun, c'est là, c'est que la doublure devient un peu, un peu pommette. Je trouve ça juste... Je capote sur notre capuleur. Je ne m'en remets pas. Toujours différent, jamais plate. C'est ici. Maintenant, ce matin, on a aussi... J'ai déjà des michelles pour mes besoins personnels en friperie un petit col roulé crème rayé noir qui n'était pas de très, très bonne qualité. Et je le porte tellement souvent parce que je trouve ça hyper pratique. Fait que le jour où j'ai mis la main sur une version similaire, mais luxe, c'est-à-dire de Rihani, bien, j'ai sauté sur l'occasion parce que je trouve que c'est une pièce... C'est quasiment une pièce de base de la garde-robe, le chandail à col montant ou le petit tricot d'automne, hiver, printemps à rayures neutres. Fait qu'on a différentes tailles. Je crois 4, 6, 10, quelque chose comme ça. Fait que je vais enfiler le 6 qui serait... qui serait ma taille. Thérèse qui dit « Tu capotes avec raison, Laurence, tellement original et inusitique. » Oui, puis c'est un... C'est comme un rentabilisateur d'agencement. Ça devient pour moi... C'est carrément un accessoire. Colin, il va falloir faire... J'ai mis du rouge à lèvres dessus. Il va falloir qu'on le détache. Ce... OK. Il est débile. Il est parfait. Il est parfait. Il est parfait. Il est parfait. Alors, ça ici, c'est notre... Je pense qu'il est au début. Chandail ajusté en tricot à rayures crème et noix. On a 4, 6 et 8. Il est parfait. Je suis dans ma taille 6 habituelle. C'est Rianny. Puis, tu sais, quand on dit que... On le remarque, le coût de la vie a augmenté. Les prix ont augmenté partout. Je vous dirais que les marques de luxe n'y échappent pas. Alors, c'est un chandail qui se détaille 495 au prix régulier. C'est un peu intense, mais on est... On est là... On le voit tous les jours dans le... Dans le merveilleux monde du vêtement de luxe. Alors, il est à 225 sur notre site. Puis, c'est un tricot qui n'est pas de laine, qui est juste super, super, super doux. Et moi, je considère vraiment qu'on est dans une pièce de base de la garde-robe parce que le chandail noir et le chandail crème sont des neutres. Alors, quand tu mélanges les deux, c'est juste un neutre, mais avec un motif. Il est parfait. Dans le dos, il y a aussi une petite broderie avec un coeur puis un R pour Rianny. Il est splendide. Donc, ça, c'est la taille 6. On a aussi la taille 4 et la taille 8. Sachez que c'est hyper, hyper extensible. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? viscose, 70%, polyester, 30%, lavable à la machine. Pour moi, ça, ça passe le test haut la main. Puis là, ce qu'on pourrait faire avec ça, c'est déchiquiser totalement le pantalon lamé. Donc, ça ici, j'ai resté ça sur le pied. Il est doux, ça n'ajuste pas dans le ultra, ultra doux. Puis là, on pourrait s'ajouter là-dessus un pop de couleurs. Ah, j'aime ça, ça. Avec notre tout dernier blazer rose. Puis ce que j'aime des blazers Rianney, tu vois, ça c'est Rianney, ça c'est Rianney. C'est que c'est des vêtements quand ils ne contiennent pas de laine, qui sont hyper faciles à porter à l'année. Ça, c'est un blazer pour lequel on a même, je pense qu'il nous reste un pantalon coordonné mais en taille 12, alors que ça, c'est une taille 8, si je ne me trompe pas. Mais c'est des vêtements qui sont, même si c'est très coloré, ça se porte vraiment à l'année. Puis là, mention d'honneur, je le dis tout le temps, mais le bonheur est dans les détails. Mention d'honneur au petit bouton noir qui vient vraiment comme lier toute l'affaire. Fait que j'aime tout ici, du côté sport chic de l'affaire, en passant par la texture, la couleur, le motif. Il y a tout. Il y a absolument tout ici. C'est ça. J'aime beaucoup. ça ici. Ça réinvente un peu le tailleur. C'est comme quoi on peut se gosser un tailleur à partir de trois vêtements qui n'allaient pas nécessairement ensemble. Je trouve ça bien chouette. Je suis dans mes Converse, mais j'aurais pu faire un escarpin et ça aurait fait comme ultra chic, mais c'est le fun de montrer qu'on peut être complètement décontracté aussi. Ah! Hé! 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 C'est génial. Deux neutres, une couleur. T'sais, la formule dont on se tannera jamais parce que ça nous donne toujours une foule d'idées, une foule d'inspiration. T'sais, je pourrais même faire ça juste parce que je les ai. Je vais peut-être voir ce que ça donne si on déroule le rebord comme on dit. C'est cool aussi. Là, tu vois, on passe à quelque chose de complètement différent parce que juste plus habillé. Chouette, hein? very chouette, very chouette. C'est vraiment très, très hot. Donc ça, c'est une taille 8. Je vous dirais que c'est une vraie belle taille 8. Puis comme je le dis toujours, si tu préfères avoir plus d'aisance, considère que c'est une taille 6, tu vas être bien. Prendre une taille de plus que d'habitude dans un blazer qui est hyper cintré, c'est jamais un problème, tu n'auras jamais l'air perdu dedans puis tu vas peut-être juste te trouver plus confortable. Pour avoir essayé ces blazers-là en taille 6, qui est la mienne, j'étais super bien. Tu sais, il y a une extensibilité puis c'est vraiment confortable à porter même quand on choisit notre taille habituelle. Le blazer rose. Les blazers Rianney sont tellement bien coupés. C'est un blazer qui se détaille au prix régulier 885 dans le merveilleux monde des vêtements de qualité et de luxe. Ce n'est pas un prix qui est comme surprenant et il est à 325 sur notre site. Ça fait vraiment une fraction du prix et il est flambant neuf. Et c'est une taille 8. Puis on pourrait faire la même chose avec juste une autre couleur. Mais là, je pense que je vais changer de pantalon. C'est ici. Je vais avec un pantalon splendide dans la fameuse gabardine extensible de Sarah Pacini. On l'a eu en gris et en noir et dans différentes et dans différentes tailles. Et là, il ne nous reste que la taille large. Je l'enfile ce matin parce que je ne m'en remets pas de la coupe de ce pantalon-là. Puis chaque fois que je l'ai montré dans ma taille, là, on ne l'a plus, mais dans ma taille puis qu'Alex s'adonnait à passer par là, j'ai vu dans son oeil qu'il trouvait très flatteur. Alors, c'est un pantalon à taille revers. C'est un pantalon qui a une espèce de petite pointe comme ça au niveau de la taille puis c'est ça qui fait que regarde ce que ça donne au niveau de la bande de taille. C'est fou à quel point c'est flatteur. Là, comme je vous dis, c'est une taille large mais c'est un pantalon qui est quand même fait pour être près du corps mais qui est tellement, mais tellement flatteur. Là, je vais mettre une pince pour qu'on visualise à quel point il est flatteur. On l'a eu en gris et en noir. Je ne sais pas s'il nous reste encore des gris. Je ne suis pas certaine si je vais sur Very Smart. Puis tu sais, je n'ai pas beaucoup de regrets par rapport aux vêtements parce que je sais qu'on est tout le temps en train d'avoir des nouvelles choses puis je me dis, il y aura autre chose mais ça, de ne pas en avoir un dans ma taille de manière personnelle, c'est un tout petit, tout petit regret. Pantalon, taille revers. Non, c'est ça. Donc, il n'y a plus de gris et en noir, il ne reste que la taille large. Marie-France qui dit j'adore le mien. Avoue, Marie, qui est incroyablement flatteur puis c'est super extensible fait que ça reste ultra confortable aussi puis ça se porte autant habillé que décontracté. Là, je pourrais mettre juste mes petits loafers puis avec ça, on pourrait se faire une variation sur le même terme mais on va y aller avec une pièce assez fantastique qui est une trouvaille du jour et ça donne que c'est une taille 12, donc large, large et j'ai nommé le blazer rose pivoine en taille 12 en cuir. En cuir. On remonte la manche, on se dégage la rayeux. Toujours bon de se dégager la rayeux quand le cuir est souple de même, tu dégages la rayeux. C'est vraiment une très belle taille 12. Là, à l'écran, vous allez penser qu'il est parfait donc qu'il va être trop petit pour vous. Allez voir les mesures. Faites-moi confiance. C'est un seul bouton noir. C'est un blazer qui est cintré et en ce moment, il ne l'est pas du tout. Semi-double boutonnage mais c'est juste un bouton mais il y a un petit overlap en bon français là-dessus. Regarde-moi ça. Je m'attendais... Je ne m'enlignais pas pour ça ce matin. Je savais que ce serait beau mais là, ça, ça prend des allures parce qu'en ce moment, je défais un peu mon ordre puis je vais avec mon inspiration du moment. C'est comme le choix du chef au resto mais c'est vestimentaire, c'est textile. Eille! Eille! Ça, c'est beau! Puis là, dans la même veine. Aïe, 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 aïe. C'est quelque chose! C'est quelque chose! Puis ce que j'aime d'un blazer en cuir, un, celui-ci, puis même Manny me faisait la remarque, elle dit, tu sais, dans le temps, les vêtements en cuir, c'était ça, des peps, là, t'étais comme toute poignée. Maintenant, là, c'est d'une souplesse, c'est fin, 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 mais ce que j'aime, c'est le fait qu'on puisse l'utiliser comme tu utiliserais ta veste en jeans. Ça peut autant être un blazer d'intérieur, un vrai, vrai blazer, qu'une veste de mi-saison. Pas ta veste en jeans, je veux dire, un manteau de mi-saison, comme un perfecto, par exemple. Je vais enlever la pince France parce que ça va faire une bosse au dos. C'est pour ça que, des fois, je ne me tourne pas, c'est que je veux que ce soit beau. Ça, c'est quand il n'est pas fermé, il tombe lousse. Puis là, ça, c'est quand je le ferme dans sa taille normale. Puis là, je vais le cintrer légèrement pour vous montrer je suis tout centrée, oui. Puis là, je vais le cintrer légèrement pour vous montrer la coupe un peu plus près du corps. Voilà. Tu sais, je suis comme vraiment plus loin, mais en même temps, oui, il y a des pinces, tu sais, il est légèrement cintré sous buste, mais au niveau de la bande de taille, pas tant, tu sais, il est un peu plus droit. Fait que pour toutes celles qui aiment moins être cintrés du bedon, là, c'est comme parfait. Donc, c'est ça. Fait qu'il est ultra souple puis tu peux vraiment, ça peut devenir comme ton perfecto, c'est juste que il est rose puis il y a une coupe de blazer plutôt qu'un perfecto. Donc, ça devient comme un manteau demi-saison. D'ailleurs, on va faire une belle superposition pour se montrer ce que ça pourrait donner. Puis pour faire ça, je vais enfiler mon nouveau chandail personnel. La couleur est sublime, France. Ça n'a pas de sens. Puis, fuchsia, t'imagines tous les mixes qu'on peut faire avec des kakis. On aime tellement les kakis. Mais je dirais avec n'importe quel pantalon qui soit marine, qui soit gris, qui soit noir, qui soit blanc crème, ça pourrait être formidable. Je vais aller chercher mon petit bobby pin. Puis, je vais vous montrer ce que ça peut donner quand on l'utilise vraiment comme manteau demi-saison. Fait qu'à ce moment-là, vérifiez. C'est ça votre intention. Ça, c'est une chose. Quand on magasine un blazer, c'est tout le temps bon de prendre en considération l'usage qu'on va en faire. Puis là, peut-être que tu as le goût de me dire, l'usage, Laurence, c'est que je vais le porter. Oui, mais il y en a qui ont un rythme de travail très 9 à 5, très habillé, très corporatif, qui vont probablement tout le temps l'utiliser avec quelque chose de mince en dessous. Exemple, un chemisier. Alors que si toi, tu es vraiment plus plein air, tout allé, heureuse, retraitée, bien là, assure-toi que tu as assez d'espace pour pouvoir mettre un beau gros pull automne en dessous. C'est ça mon point. Fait que si j'enfile, donc ça, c'est notre chandail joyeux jacquard de la marque oui. Puis tu sais, j'ai encore énormément de place, là. Ça ne devient pas un 6 ans parce que j'ai mis quelque chose de plus épais en dessous, mais regarde ça. Tu sais, tu remontes le col, tu peux quand même remonter les manches un peu. Ça dévoile le joyeux jacquard. Tu sais, là-dedans, il y a de tout. C'est fou raide. Valérie-Ève, le pantalon avec le V devant, c'est parfait, je sais exactement de quoi tu parles. Il s'appelle « Pantalon noir à taille revers. » Pantalon noir, tu peux juste écrire les mots « taille revers » dans la petite loupe puis tu vas tout de suite le trouver. Puis il est présenté avec une ceinture dans la même matière. C'est pour ça que tu ne l'as peut-être pas reconnu. Mais moi, la ceinture, je l'utiliserais en colonel ailleurs parce que je trouve qu'elle est assez volumineuse, elle est assez large en fait, puis je trouve que ça brise un peu la belle taille que ça crée. avec ça, je ferais probablement, je suis en noir, ben allons-y, les bottes de combat avec ça. Donc là, le blazer en cuir, vous aurez compris qu'on en a juste un. C'est une taille 12. Puis regarde, le pantalon là, il se botte de combatise dans le temps de le dire. Mes lunettes ça l'air sont ici. C'est juste trop chouette. La coupe de ce pantalon, je vous le dis, celle qui habille 12-14 en général ou large, allez voir les mesures parce qu'on a large A, B, C et D. Ça veut dire qu'on a quatre exemplaires puis après ça, c'est fini, mais ils n'ont pas tous les mêmes mesures. Fait que, assurez-vous de faire l'exercice et de prendre la bonne taille selon vos besoins. J'ai eu le goût de faire ça aussi. Tiens, ah, ah, la totale. C'est tellement chouette. Encore une fois, tu sais, c'est juste des matières confortables, c'est juste des pièces qui sont indémodables, mais qui, agencées entre elles, sont cool et sont totalement modernes. Lisa, Christine, est-ce que la taille est extensible? Tu sais, le tissu est extensible jusque dans le haut, mais la partie où il y a une couture, là, c'est bloqué. Avec ce pantalon, mettre seulement une ceinture de cuir, je suis tellement d'accord puis on va le vivre, Denise. Je prends ta suggestion puis on va le vivre. Parce que c'est vrai que ça fait une belle finition, puis les gants sont très larges, mais il y en a, je pense, juste deux, une de chaque côté. Donc, ça ici. Puis j'avais envie de toute façon de le montrer en version, en version totalement habillée. Ça fait qu'on va faire chemisier blanc. Chemisier blanc. Je vais prendre le mien parce que ceux que j'ai en ce moment pour le lait sont plus en mode tunique. Voilà. C'est ici. Évidemment, gardez en tête que le pantalon, c'est la taille 3 dans sa robe et que la taille 1 pour moi était parfaite. Je suis vraiment deux tailles de plus que ce que j'habille. Mais la coupe, la coupe de ce pantalon. Je rentre tout de suite le chemisier dans la bande de terre. Regarde ça. C'est tellement flat. Puis là, je vais prendre une ceinture. J'attrape une qui est à moi. C'est toujours plus facile. C'est ici. Ça va m'aider aussi à le maintenir en place. Évidemment, il y a... Ok. Je vais mettre la pince pareil. Voilà. Regarde ça. Avec la ceinture. C'est juste ça. Juste ça. C'est ultra sexy. Caline, c'est beau. Puis j'ai le goût de faire quelque chose de doux là-dessus. Ça pourrait être par exemple le blazer lila. Tu sais, quand je vous dis qu'on peut porter des teintes estivales à l'année parce que les couleurs n'ont pas vraiment d'expiration pour moi. Puis une façon, je trouve, qui est le fun d'autonaliser un look puis de lui amener une petite dose un peu plus... un peu plus autonale. C'est de s'assurer d'avoir comme du foncé partout. Puis à ce moment-là, je trouve que le colonel fait tellement sa job. C'est un... C'est un collier textile. Mais là, le collier peut prendre différentes allures. Puis ici, j'ai vraiment envie de faire... Tu sais, regarde ça. Si je fais la boucle, c'est ultra girly et... comme cutie. C'est beau. Magnifique, ce pétalon. J'ai un petit regret. J'ai un petit, petit, petit regret de ne pas en avoir un. Mais il est tout petit. Il est tout petit, tout petit puis il ne durera pas. Ça, c'est beau. Puis ensuite, je peux faire ce que j'aime beaucoup présentement dans mon style personnel et c'est la cravate parce que ça donne tout le temps un look féminin, masculin. Puis ça vient me chercher. Donc ça, cool aussi. Là, je pourrais mettre les lunettes solaires, évidemment. Mais tu sais, deux neutres, une couleur. Avec noir et crème, tu pourras toujours mettre n'importe quelle couleur, qu'elle soit vive, qu'elle soit foncée ou qu'elle soit pastelle. C'est le fun. C'est hot, c'est hot, c'est hot. C'est comme la version fashion de Men in Black. Je te le dis, j'adore ça. J'adore ça. OK. C'est ici. Maintenant. OK. J'ai eu une petite émotion hier en enfilant ces nouveaux pantalons, mais on devrait dire plutôt legging. OK. Mais c'est assez impressionnant. de voir la qualité d'une matière comme le suède, véritable. On n'est pas dans le ultra-suède ou dans le faux-suède ici. C'est la marque Via Massini. C'est une marque italienne ultra-luxe. Et c'est un legging qui est vraiment bleu cendré. C'est un bleu fumé. Vraiment. Et on a les tailles 4, 6. Et je crois 8 ou 10. Et j'ai enfilé ma taille habituelle. Puis ce qui est vraiment, vraiment, vraiment trippant, c'est que c'est ultra, ultra, ultra extensible. réalisé, c'est sûr que ça doit être extensible. C'est un legging. Oui, mais à top 1, c'est 100% suède velours. Le suède ultra-luxe, ultra-doux qui a l'air d'un velours. Puis quand je l'ai enfilé, attendez un peu, je vais me placer l'étiquette. Quand je l'ai enfilé, j'ai eu une émotion parce que... Les mots me manquent. Donc, je veux juste m'assurer que c'est le 42. Ah, je suis en 46, ça tendait un peu. J'ai vraiment essayé le 42 hier. Bougez pas. Je veux juste... Je me trouvais un peu plus lousse qu'hier. Où est-il? Où est-il? Je bougeais pas. J'ai vraiment enfilé le 42 qui fait 6 parce que c'est un legging. Fait que je le veux bien gainant. 40, 46. OK. La douceur... Non, non, mais... C'est fou. Puis, ce qui est impressionnant, c'est que le suède est comme monté sur une membrane super extensible. C'est là que je trouve ça fascinant parce que ça revient un peu à ce que je disais. À l'époque, les cuirs étaient tellement épais, là, que c'était pas toujours flatteur. On va se le dire. Un pantalon en cuir, ça t'ajoutait deux pouces sur l'épaisseur de la peau. Alors que maintenant, ça devient une seconde peau. je repartirai pas dans une danse contemporaine parce qu'on a vu ce que ça a fait l'autre fois, mais effectivement, Lisa Christine, je suis bouche bée de beau. là, le 42, je le trouve parfait. Moi, je veux que ça soit là. Puis, tu sais, il est pas plus gros que si c'était un legging en coton stretch, mais c'est sans... regarde ça. Tu vois, tu sais, tu peux faire des dessins avec le... Ah! Ah! C'est fou! C'est fou! C'est fou! C'est fou! Alors, allons le trouver puis on va l'agencer. Il est où? Il est où? Ici, pantalon legging en cuir suède marine ardoise. 4, 6 et 10. Fait que je suis dans ma taille 6 habituelle, fait que je vous dirais allez-y avec votre taille habituelle. Je m'en remets pas. Et là, on va se faire ça avec probablement un chemisier un... un chemisier tunique. Je vais enfiler le chemisier tunique oui. Ça, ici. Chemisier tunique oui. puis c'est toujours ce que je fais quand j'enfile une pièce que je trouve hallucinante. Je vais lui agrémenter le look avec une pièce qui est de base la garde-robe, une pièce qui est neutre, une pièce qui ne va pas voler la vedette au dit legging. Le legging en question, il est à 275 sur notre site, mais son prix régulier, c'est 750. Puis, je dis tout le temps qu'il y a des qualités dans toutes les matières, je te dirais que ce cuir suédé n'a pas de sens. C'est stretch, c'est gainant, c'est doux. Puis, on est dans un indémodable mais pas plate parce que le marine est effectivement vraiment chouette. tu te flattes les cuisses toute la journée avec ça. Là, c'est un peu funky mais j'ai une paire de sandales en cuir suédé marine. Je sais que ça n'a pas de sens mais je trouve, je pense que ce serait vraiment beau ensemble. Fait que je vais le faire. Mais évidemment, ça peut être un bottillon, ça peut être un loafer, ça peut être une botte montante parce que comme c'est un legging, il va rentrer dans ta botte, ça va être super même. Puis, si tu veux que ce soit comme un peu ah, j'aime ça. Si tu veux que ce soit plus continu au niveau de la jambe, bien, vas-y avec une botte noire plutôt qu'une botte brune mais les deux vont être beaux, ça dépend toujours évidemment de l'agencement. Ça, c'est le chemisier avec des poches de la marque Oui qu'on a eu en plein de taille. Il reste juste la taille 6, c'est la dernière. C'est un chemisier de tunic qui te camoufle le popotin quand tu mets un legging de rêve. Je ferai une petite couche de cocooning étant donné que j'ai les orteils à l'air, je vais me donner je vais remettre un peu de confort là-dessus avec la veste Louisa Serrano bleu cendré Oh, j'aime ça. Puis, mettons là que je fais un petit tourlet vers l'intérieur Ouh, qu'est-ce qu'on aime mieux? C'est léger mais je pense que j'aime ça. OK. Ça. J'aime ça que c'est un camailleu de bleu et que c'est beau. Donc, ça, c'est la veste Louisa Serrano. C'est une veste qui est aussi chaude. Donc, c'est une veste que vous allez aimer porter évidemment avec quelque chose en dessous et on va aussi se mettre quelque chose par-dessus. Vous allez voir, ça va être fourrette. Donc, chemisier de tunic blanc à poche. On a eu les tailles 6 à 12 et il ne reste qu'une taille 6 ce matin. Et pour la veste, il nous reste les tailles, je crois, 6 et 8. Exact. Moi, j'ai enfilé la 8 même si la 6 me fait parce que je trouve ça tout le temps le fun d'avoir plus d'aisance. mais je vous dirais que vous pouvez prendre votre taille habituelle aussi. C'est toujours une question de fit. L'épaule est naturellement tombante au niveau du bras et j'ai quand même pas mal d'extra. C'est vraiment une pièce qu'on peut porter au V16 ou directement à la taille habituelle. Puis là, là-dessus. Puis là, je l'ai comme gardé en surprise parce que là, j'avais envie de le présenter. Fait que je vais l'ajouter. Mais on a ce capulaire à carreaux touffus qu'on appelait à carreaux frangés parce que c'est le bon mot et l'intérieur est en cocooning grichiné. Il y a une tenue parce que les deux matières étaient quand même assez assez épaisses. Regarde ça. C'est fou. Je le dépasse tout de suite avec tout en fait. Avec le chemisier, le col de la veste. Ça vient chercher le foncé du du legging. J'aime assez ça. Je le sais que ça n'a pas de bon sens d'avoir ce look-là en sandales ouvertes. Mais je tente d'un moi. Fait que je vis le rêve. Mais je peux vous le faire avec la botte montante juste pour que vous puissiez voir ce que ça donne quand t'es raisonnable. Ce que je serai jamais. Je m'engage à être jamais raisonnable avec les vêtements parce que c'est le rôle que je me suis donné que de vous inspirer à essayer les affaires qui vous tentent et de ne pas se mettre de limite à la créativité. C'est du beau. C'est hot. Le legging, t'imagines juste au chalet, un souper entre amis, le legging qu'on faut. Le suède fait comme luxueux. Tes pantoufles bottines et un grand pull en tricot au bord du feu. C'est très smart-tonistesque. Alors, je vais vous déposer ça. Donc ça, c'est le capuleur carreau, carreau frangé et tricot gris chiné. Donc, il est là et il va apparaître à la troisième page. si vous voulez vous donner le plaisir de faire refresh sur votre page. Mais c'est hot. T'sais, j'aime tout, là. La texture, le doux. T'sais, il est marine parfait, là. Fait que voilà. Ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est tout beau, là. Tout, tout beau. On va le faire avec la botte. Ça pourrait être un converse, aussi, là. Avec une semelle en laine dedans. C'est parfait. Allons-y avec, 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 allons-y avec, allons-y avec la botte brune, t'sais. Tu comprends? T'sais, c'est parfait, là. C'est tellement beau. C'est vrai, Chantal. J'sais, j'sais un peu d'accord. T'sais, tu peux même, t'sais, il est tellement convo, tu peux même l'utiliser comme un collant. Un collant en suède-italien, t'sais, pourquoi pas? J'sais restée simple. Mais, ça, j'trouve ça ben, 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 truyant. Pis c'est une veste qui a des poches, mais qui sont encore cousues. Fait que, tu vois, ça, c'est la version raisonnable. Je préférais la sandale oubête. OK! on va se faire faire ça maintenant. Coucou, nigne, chique, donnez à moi le legging. Oh, ta banouche! Comme dirait ma belle-mère. Oh, ta banouche! Aïe, aïe, aïe. Non, mais ça, tu sais, quand t'aimes les vêtements de la vie de tous les jours, autant que t'aimes le luxe, ça, c'est le croisement parfait. Mais c'est vraiment, j'ai eu une émotion en l'enfilant hier parce que le fait qu'il soit aussi extensible, c'est comme magique. C'est ça qui est très parfait. Là, on va se faire un duo que j'aime beaucoup et qui implique un legging sport chic, un chemisier blanc, puis une grosse veste au koning, puis la veste, je vous dirais que cœur sensible, s'abstenir, là, parce qu'elle est quelque chose. Fait que ça, c'est un legging Marie-Saint-Pierre. C'est un legging qui est taille haute. Ça fait autant extra small que small parce que c'est tout du tissu extensible et ici, c'est comme une confection de maillot de bain, je vous dirais, parce que les fils qui ont été utilisés sont extensibles. C'est même, je pense, un point de chaînette, puis un point de chaînette, c'est une couture qui, par définition, est stretch. On l'utilise pour les maillots de bain parce que, tu sais, un maillot de bain, c'est toujours bien gainant, mais si les coutures n'étaient pas extensibles sur un maillot, elles craqueraient en l'enfilant. Ici, même chose parce que la taille est haute, il faut que ça puisse passer aux hanches. On a vraiment ici une couture qui est très extensible. On est vraiment dans une pièce qui est super sport chic et il y a un petit côté sarouel. Il y a la fourche est basse, il y a des poches, je le trouve écoeurant ce legging. On en a eu trois à date puis c'est le dernier ce matin que je vous présente ici. Je vais tout de suite aller voir dans la section puis évidemment, c'est Marie-Saint-Pierre donc, ce n'est pas donné. C'est vraiment, mais en même temps, ce qui est le fun, c'est que c'est une pièce confort. Puis la meilleure façon de justifier un investissement, c'est d'investir dans un vêtement qui est décontracté, vit de tous les jours, mais qu'on peut porter dans différents contextes. Donc, c'est le... Où est-il? Où est-il? Où est-il? J'ai-tu mis? Ou je n'ai pas? Je veux juste m'assurer qu'il est quelque part. Ça se peut qu'il ne soit pas là. Ça. Je vais l'ajouter, ça va être moins compliqué. Ça ici. Marie-Saint-Pierre. C'est le pantalon-legging ballon à taille haute parce qu'effectivement, les hanches sont généreuses. Son prix régulier, c'est 720. Et il est à 3,25 sur notre site. Voilà. Puis, il est le fun, autant porter avec quelque chose d'un peu plus court, comme ça. Le fait qu'il soit un peu plus lousse, ça fait moins le legging, donc j'assume un peu plus d'avoir la fourche à découvert. Mais là, on va le faire vraiment, vraiment décontracté. Puis, il est tellement extensible que tu peux même remonter l'ourlet pour qu'il soit écourté. Tu sais, il est tellement baggy que je te dirais que si tu es plus petite, avant de penser à le faire couper, essaye juste de le remonter. Ça va faire un plissé qui risque d'être assez chouette. Ça, j'aime ça, j'aime ça beaucoup. Ça. Hé, hier, j'ai tourné le live de samedi, puis je vous jure, vous ne voudrez pas manquer ça. C'est particulièrement beau. Je n'en dis pas plus. Donc, ça, c'est, tu vois, juste ça. Tu sais, quand la coupe des vêtements est cool, tu n'as même pas besoin d'en faire plus. Mais nous autres, on va en faire plus parce qu'on est de même. Alors, pièce de résistance ce matin. Je pense, si je ne me trompe pas, là, c'est probablement le cardigan ou la veste en tricot la plus luxueuse qu'on ait eu dans toute l'histoire de VerySmart.ca. Et j'ai nommé cette veste. les couleurs. La matière. C'est un mélange d'alpaga. C'est chaud, c'est cocooning, c'est confortable. Les petites paillettes multicolores dans la section noire. Il n'y en a pas partout. Il y en a ses épaules un peu. Et la frange. La frange, là, pour moi, c'est indémodable parce que c'est un détail de texture. Mais ça donne qu'en ce moment, la frange est particulièrement in. Fait que, tant mieux pour ça. Mais on ne s'empêchera pas de porter de la frange quand ce ne sera plus particulièrement in. Tu sais, je pourrais me... m'ouvrir la fale, mettons. Ça ne rentrera pas, mais j'avoue que le blazer Lila par-dessus, ça serait fourraine. Je vais l'essayer en dessous, en fait. ça a plus de chances de fonctionner. Mais tu vois ça, là, je prendrais peut-être ma tuque. Puis mes lunettes solaires. Puis j'appellerais ça samedi après-midi à faire du day drinking au chalet devant un feu extérieur. Mais je ne serais pas trop proche du feu parce qu'un tison est si vite arrivé. Elle a des poches qui sont encore cousues parce qu'elle est neuve. Et je suis présentement dans la taille 6, mais on a aussi la taille 10. Je vérifie pendant que le train passe. Veste scintillante en mélange d'alpaga. Excuse me. L'alpaga, c'est vraiment une laine qui est utilisée par les compagnies de luxe parce que c'est généralement dispendieux. Et c'est tellement une pièce cocooning géniale. Le mélange des couleurs pour moi, c'est ça qui fait le look. Mais je me sens juste tellement bien là-dedans. C'est fou. Donc ça, c'est la taille 6 et on a la taille 10. Puis là, on est à grosso modo 30 % du prix régulier. C'est comme un 70 % de rabais. elle se détaille 1595 et elle est à 525 sur notre site. C'est un investissement mais caline que pour le prix, tu as une qualité de fou. J'ai le goût de l'essayer chiquiser. Regardez bien ça, on va la transformer en 2 secondes et quart. Ça ici, je me noue jusqu'en haut. Ça ici. ensuite, ceinture et ma petite tête. Merci. Hé non, vu qu'on est en cocooning, je vais prendre la ceinture sur cana en corduroy noir. Je vais l'attacher. mais je vais m'assurer de fermer dans le bas mais de garder le haut ouvert. OK. Changement de chaussure. de chaussure. Ça. Là, on va faire disparaître le legging dans la botte. J'enlève la tuque. colonel. j'enlève la tuque. J'enlève la tuque. J'enlève la tuque. La version petite semaine. On va se faire une cravate là-dessus. Et voilà. Je ne vais pas rentrer comme il faut. C'est pas tentant. Je trouve ça vraiment, vraiment très cool. Je ferais le sac. Noir. Voilà. Tu sais, ça veut dire un legging qu'on faut dans une botte qu'on faut. Un chemisier blanc. Puis ta veste devient comme une robe. Ou une veste extérieure vraiment très cool. Puis essayons-la. Disons-le qu'on pourrait... C'est ça. C'est un peu une variation sur le même thème de tout à l'heure. Ça. Puis là, je lèverais le col. Puis j'essaierais de glisser ça en dessous. Puis là, je te le dis, quand il y a de l'anpaga, c'est chaud. Fait que tu peux considérer ça comme un manteau extérieur. Oh. 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 But, tu sais, tu lèves le col comme ça, tu es sûre de le voir en dessous. Oh. Ça là, c'est quelque chose, pis tu sais, tu pourrais t'habiller juste, juste, juste en noir en dessous pis ce serait fantastique aussi. Hein? Juste un petit mercredi comme les autres. Ok, maintenant, je conserve ma base parce que c'est tout le temps une bouteille. C'est une bonne idée d'être en oeuvre quand tu veux mettre de l'avant une pièce tripante. Et ce matin, on a un nouveau débardeur. Je vous dirais que ma vie, c'est passion débardeur ces temps-ci parce que c'est une pièce garniture. Je n'ai plus, c'est une pièce garniture. C'est décoratif en même temps, ça peut te procurer un peu de chaleur parce que tu as effectivement une épaisseur de plus. Mais là, la beauté ici, c'est que ce n'est pas un débardeur en laine. Si je me souviens bien, on est dans du coton à 78% et du polyamide à 22. Ça veut dire coton et nylon. Ça veut dire super extensible. Ça aussi, c'est totalement moi. Puis, tu vois, je suis dans la taille 6. Il est parfaitement au vœu 16. Il a l'air d'être deux ou trois tailles plus grandes que ce que j'habille en général. Mais c'est ça qui est beau. Le fait d'avoir la manchure super large. Comme ça, tu peux mettre quelque chose d'un peu plus ample ou épais en dessous. L'épaule qui a l'air d'être tombante, le fait qu'il ne soit pas super long non plus. Tu sais, je pourrais totalement faire un genre de crop. Je vais camoufler mon colonel ici. Voilà. Tu sais, quand tu le crop, ça vient vraiment là... Ah, c'est beau! OK, là, je suis fâchée de beau. Là, je viens de passer à mon autre émotion. Généralement, à 9h11, je deviens fâchée de beau. Geneviève, il dit les dévardeurs, une vraie maladie ici. J'adore les dévardeurs, Élie. Ah, regarde! C'est que ça... Ça ajoute, tu sais. C'est juste... C'est juste tripart. Donc, on est ici dans Riani. C'est un dévardeur qu'on a en taille 4, 6, 8 et 10. Pis là, comme je vous dis, il est fait de grand. Fait que si tu habilles plutôt 12, pas nécessaire d'avoir de la peine. Tu peux vraiment aller voir les muscles de la taille 10 pis te trouver qu'il va être parfait pour toi. Hum... Voilà. Fait que je le montre dans sa coupe normale. Il est écœurant. Il est écœurant. Il est tout àjouré. Il a l'air d'avoir été fait à la main. Pis ça, c'est tout le temps... C'est tout le temps beau. J'aime ça. Moi aussi, je commence à être fâchée de beau. Je ne crois pas ça que tu es capable d'être fâchée. En général. Tu as l'air de quelqu'un qui est tout le temps de bonne humeur. Ok. Et là, je voulais essayer autre chose avec le dévardeur. Parce que ma nouvelle maladie, pour reprendre les mots de Geneviève, c'est le dévardeur sur la robe midi. Je trouve ça tellement beau. Pis ça vient de garnir différemment de quand on ajoute, par exemple, un blazer ou un cardigan ou un chandail. Le fait d'avoir les manches de la robe visible, je trouve que ça change tout. Fait que c'est comme un rentabilisateur de robe en même temps. Je vais commencer par faire un petit entre-deux avec la robe portée en veste. Parce que c'est tout le temps trippant. Fait que là, pantalon Rihani, en taille 6, je crois, avec des poches, avec des fermetures éclaires. Déjà là, je me suis retrouvée dans ce look-là sans que ce soit voulu. Pis je veux juste attirer votre attention sur le fait qu'un look choco noir et blanc, c'est hot. Tu sais, c'est que des teintes neutres. Fait qu'on sait que ça marche, mais de le voir, c'est tout le temps trippant. Là-dessus, là, je ferais mon perfecto pis je pense que ce serait vraiment hot. On va le vivre. Moi aussi, j'adore les débardeurs et celui-ci est magnifique. Il est vraiment, vraiment trippant. Regarde ça. Je trouve que ça fait changement, le pétalon brun. Petit pétalon brun là-dessus. Tu sais, ça ferait que je mettrais, genre, mes lunettes tortoises plutôt que mes lunettes noires. Pis je prendrais un sac choco plutôt qu'un sac noir. Pis là, on est vraiment dans trois neutres pis je trouve ça bien, bien, bien beau. Pis il est un petit peu plus écourté sur moi que ce que j'aime. Fait que ça, ça veut dire que si t'es plus petit, il va être parfaitement écourté sans avoir à aller faire un tour chez la couturière ou chez votre Nicole préféré. Et ce pantalon Riani, il est parfaitement coupé. Il fait un peu taillère, mais il est ultra extensible. Il fait un popatin de rêve. Pis Choco là, c'est un noir chaleureux. J'aime tout le temps ça, Choco. Ah, je viens le voir sur le site. Je peux pas croire que j'allais passer à côté de ça là. Faut que je vous montre ceci. En ce moment, je vous dirais, tu sais, ça me fait tout le temps un peu rire quand on se fait dire qu'il y a des matières à la mode. Tu sais, pour moi, une matière, c'est intemporel. Mais ça veut dire qu'en ce moment, le Suède est partout. Tu sais, le sac du moment, là, c'est le tote bag en Suède du chocolat. Mais en ce moment, le Suède, en général, est partout. Et là, ce matin, on a cette pièce de rêve de puro-tâteau. Pis je vous dirais que c'est la même... Maria a fait un petit onomatopée. C'est une pièce avec un Suède. Je vous dirais que c'est le même niveau de Suède que les pantalons Via Massini. Les pantalons bleus cendrés. C'est un Suède velours. Ça a la texture d'un velours synthétique tellement c'est doux. On le sait, des fois, le synthétique est plus doux que la vraie affaire. Mais là, ici, là, ça n'a pas de sens. Et ce qui est trippant, c'est le détail de manche tricot. Il n'y a pas d'allure. C'est une pièce qui se détaille plus de 1000$ au prix régulier. Et qui est à 3,95$ sur notre site. C'est comme un bummer chic, veste en jeans luxueuse. Pis tu sais, le petit détail de l'ICR de Suède avec les microstrass. C'est très Fabiana Filippi aussi, les microstrass. Mais je te dirais que toutes les compagnies italiennes les utilisent. Autant Fabiana Filippi que Hubert Gasser que Puro Tato. Mais tu sais, ça là, c'est tellement simple. Pis là, c'est pour ça que j'ai voulu faire la botte montante en dessous du pantalon. Parce que ça, c'est mon truc aussi. Quand j'ai des pantalons que j'aime, mais que je trouve un peu courts, je vais combler le gap, comme on dit en bon français, avec une botte montante. Tu sais, c'est un espèce de petit sable hyper doux. La coupe... Tu sais, c'est fou, là. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Il y a des poches. Pis c'est un zip à double curseur. Fait qu'on pourrait l'ouvrir un peu si on souhaite. C'est magique, là. C'est juste magique. J'ai le goût de l'essayer. J'ai le goût de l'essayer avec autre chose. Non, c'est pas vrai. Faut que je fasse ce que j'allais faire. Ok. J'ai essayé de ne pas me mélanger. Donc. Tu, tu, tu. Tu, tu. Alors. Ce que j'allais faire, c'est la robe croissant de lune. de coaster en veste. Premièrement. C'est une robe qui est choco, crème et rose. Peut-être que j'aurais pu mettre un simple t-shirt blanc en dessous, mais j'aime quand même l'idée d'une superposition de chemisier. C'est hot. Avec ça, je ferais mes converse, juste parce que ça fait un peu plus de blanc. Donc ça, c'est une façon de fun en automne de rentabiliser ça ici. J'aurais pu faire mes bottes blanches, ça aurait été malade. On va les essayer avec autre chose. Ça, c'est tellement mon genre d'agencement. C'est cool, c'est différent. Ça rentabilise les robes qu'on porte peut-être moins souvent. C'est une robe qui a des poches aussi. Ça, j'adore. Je prendrais mon sac choco là-dessus pour décontractiser. Voilà. Toi, t'as des poches. Les pantalons ont des poches, le chemisier a des poches, puis la robe a des poches. T'as six poches. Là, si tu sais plus où mettre tes mains, là, il y a un problème. Mais ça, ça, c'est ultra chouette. Ce genre de truc-là. Puis, ce que j'avais prévu mettre en dessous, parce que c'est un parfait mixte aussi, c'est un petit peu plus fin. C'est ici. C'est le, je dirais, l'extraordinaire colle roulée rose des bois de Alina Rubinacci. Premièrement, avec le brun, c'est juste fou. J'ai tellement misère avec mes couilles. J'ai les petits cheveux fous à ma tête. Avec le brun, je trouve ça magnifique. C'est un extra small, fait qu'il est clairement trop petit pour moi. Mais, il est parfait sous la robe en question. C'est ça. Puis, le principe du col roulé en dessous d'un col de chemisier, j'ai tout le temps aimé ça. On pourrait le rentrer. Voilà. Je pourrais faire une botte, ce serait superbe. Mais, je pourrais aussi carrément fermer la robe. Garder le col roulé, parce que je trouve que c'est génial, surtout quand tu as besoin d'une petite chaleur en automne puis en hiver. Parce qu'ici, on est dans une robe, je dirais, en viscose. Fait que, c'est pas la chose qui va te tenir au chaud, mais ça fait en sorte que c'est une robe que tu peux porter à la nez. Tu peux aussi totalement garder le pantalon en dessous, ça c'est sûr. Tu, au lieu de mettre un collant, tu mets, tu gardes le pantalon. Ah, c'est cool. Oui, puis on va faire la botte brune en dessous de ça. C'est beau, puis le pantalon, il est quasiment à la même longueur que la robe et je trouve ça vraiment cool. Puis là, je vais y aller avec mes bottes coach parce qu'elles sont vraiment le même choco. Ah! Ah! Oh là! Mais le petit, je vous le dis, j'attire votre attention sur l'idée d'un col roulé en fin de tricot. Que ça soit une viscose, un jersey de viscose ou un lénage, là, c'est tellement pratique en hiver ou en automne. Hé, regarde-moi ça. J'attire votre attention sur les boutons de cette robe. Puis là, tu sais, le rose est juste, juste parfait. Ah! J'aime ça avec les pantalons en dessous, là. Ça fait le même principe que la surjupe de sa rampage génie grise. C'est ça qui est beau, juste d'avoir l'espèce de superposition qui rend ça aussi hyper confortable. Puis là, disons qu'on qu'on garde tout ça, qu'on ferme la robe. Tu sais, j'ai mis la ceinture coordonnée, mais on pourrait faire une belle ceinture brune sans problème ou crème ou peu importe. Mais si je mets le débardeur Yanny, parce que c'était ça l'idée de départ, bien, je vais la laisser lousse. Eh! La dextérité, là! OK. Là, j'enlève. Tu vois qu'elle est lousse, elle est ample, elle est confo. Oui, oui, ses bottes sont parfaites avec ça. Puis tu vois, ça aussi, ça compte, puis ça fait que le pantalon, il me dérange moins dans sa courteur. OK, là, j'en peux plus. Puis là, là, moi, j'appelle ça la superposition à la Ralph Lauren parce que je pense qu'il n'y a pas une marque qui superpose autant que Ralph Lauren. Ralph Lauren, là, ils peuvent mettre six épaisseurs sur un look, puis c'est tout le temps super beau. Puis c'est là qu'on voit que la beauté d'un look passe vraiment, surtout en automne puis en hiver, par la superposition. Ça, ça, c'est ça, c'est ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Puis regarde, si tu le fais en French talk un peu, tu as l'accès aux poches en même temps. Là, j'enlèverais certainement les pantalons en dessous, là, mais pour les besoins de la cause, on les garde, ça va aller plus vite. C'est hot, c'est hot, c'est hot, c'est beau. Mais le débardeur sur la robe, là, c'est tout ça, là. Puis ça, on est du plus mince au plus épais. On est tous dans le même camailleux, il y a du motif, il y a de la texture, tout est là. Ça se passe en tabarouette. Puis sais-tu qu'est-ce qu'on pourrait faire? OK, on va ajouter. Regarde bien ça. Regarde bien ça, regarde bien ça. Je vais enlever le col roulé. On va utiliser la ceinture en colonel. Puis on va ajouter la casquette de chauffeur. On ne se pourra plus. Ça va faire vintage, rétro, hallucinant. ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau. Je prends-tu le temps d'enlever les pantalons aussi? Il me semble que ça serait plus hot. Si je peux les enlever en gardant mes bottes, ce qui n'est jamais une bonne idée, on va le faire. ça. Le colonel ton sur ton, là. Je repasse. Ça. T'en veux-tu du rétro? Je vais enlever les pantalons. plus facile, en fait, d'enlever un pantalon avec une chaussure que de l'empiler. Je peux vous le dire. J'ai déjà testé. OK. Ça, là. C'est tellement rétro, là. Tout ça, ici. Ça, là, je ne m'en remets pas. C'est pour ça que ça prend comme une chaussure moderne pour... J'ai les yeux chèches. Ça prend une chaussure moderne pour, comme, jazzer la patente. Ça, ici, une minute aviateur. Ça, c'est toujours très moderne. Fait que là, tu as l'essence du vintage, mais tes résoluments en 2024. Oh, my God. J'aime ça beaucoup. J'aime ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. si ce n'est pas le débardeur. Ça peut aussi être ceci, là. Même couleur entre un peu que j'ai eu de l'air à... Ma dextilité ne me permet pas de... On va lui donner un petit swing. Et voilà. Hop. C'est ça aussi, là. C'est fantastique. Puis le fait que la manche soit en tricot, bien, veux, veux pas, c'est stretch. Fait que ça te permet des belles, 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 belles superpositions. Allez, c'est le veste. Puro Tato, mon amour, comme dirait Monique. Monique, elle m'a déjà dit une affaire la même. Puro Tato, mon amour, Hubert Gasser, mon amour. Tout mon amour. J'avais aussi pensé à ce blazer hyper bien coupé et cintré de Marc-Orel. Là, ça donne vraiment un look un peu plus habillé et classique, mais ça marche tout le temps. Le blazer cintré sur la robe fluide. C'est automnal, c'est tripant. Là, j'ai pensé à quelque chose pour réparer le manque de boutons en Suède. Je pense qu'avec de la colle chaude, je vais me coller un bouton brun. Simple de même. Comme ça, ça paraîtra plus puis ça va être réglé. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça a juste besoin d'être beau dans notre oeil. Je termine avec ça ici. Un look Excel qu'on va agrémenter d'un dernier capulaire que vous n'avez pas vu. On se garde des surprises. J'enfile notre pantalon en gabardine extensible de Sarapacini. Hier, je vous ai dit qu'il restait uniquement large et extra large. Là, il ne reste qu'extra large. C'est un pantalon super basique, classique, indémodable, lavable aussi, à taille élastique, à jambes écourtées, donc même pas besoin de le faire raccourcer. Il y a toutes les qualités en plus d'un flux et à une fraction du prix. J'enfile le 4 dans Sarapacini parce que c'est le dernier qui nous reste. J'enfile avec ça le fabuleux chandail à broderie de Nadia Toto en taille Excel. Celui-là, je ne l'avais pas mis dans la sélection du jour. Je vais le faire tout de suite. Après ça, je vous dévoile le capulaire. Chandail bouclette noire à broderie florale. Donc, en Excel. Voilà, il va apparaître. Alors, pantalon en Excel avec une taille élastique au dos. C'est une jambe droite qui est légèrement écourtée. Il y a l'air d'un pantalon habillé, un pantalon tailleur, mais ça s'enfile comme un legging. Ça fait que tu as le meilleur de tous les mondes réunis. ça ici. Je vais être à petite pince. Ça, c'est le chandail extra large. Ils sont faits grands, les chandails de Nadia Toto. C'est un chandail noir, bouclette, qui ne contient pas de laine, mais qui est garni avec une broderie italienne, rouge, tomate, bleu et noir. C'est tellement féminin, c'est tellement facile à porter. Dans les deux cas, on est dans des vêtements ultra luxe, mais qui n'attendent pas une occasion spéciale pour être portée. Ça, pour moi, c'est de l'investissement raisonnable, comme on dit. Mais c'est surtout le fait qu'il soit assez écourté. Tout le monde dit j'ai ce chandail, je l'aime, je l'adore. Oui, parce qu'on a eu la chance d'avoir toutes les tailles. Il en reste quelques-unes. Il y a Médium qui est épuisé, mais comme je dis souvent, le small même peut faire un médium parce que c'est tellement ample. Tu sais, mon bras, il est ici. C'est tellement ample au niveau de la manchure puis du buste. Puis après ça, au niveau des hanches aussi, on a de la place, mais il est un petit peu plus resserré. Fait que quand tu le places en French stock, t'es super bien. Et là, je vais l'ajouter après vous l'avoir montré parce qu'il est hallucinant. Puis fabriqué à partir d'une pièce J.Crew et aigle. Tu vois-tu le match parfait? Ça n'a pas de sens. C'est sable, noir, rouge, tomate et bleu. Ça n'a pas d'allure. Alors, robe J.Crew, mélange de coton ou 100% coton. Et à l'intérieur, c'est la parfaite toile, un peu microfibre, un peu nylon. Et ça, c'était une pièce de la marque Aigle. Aigle, c'est français puis c'est ultra luxe, mais c'est de l'utilitaire. Puis ce qui est trippant, en fait, juste pour vous dire à quel point c'est luxe, je m'étais déjà acheté une paire de bottes Aigle chez Ultra & Fruit. Juste pour vous dire. Tu sais, du cul au luxe, mais c'était le fun parce que c'était du caoutchouc naturel, c'était pas du plastique. Et j'attire votre attention sur la finition de ce capulaire. Je m'en remets pas. As-tu vu ça? Ça n'a pas de sens. Alors ça, c'était les pinces sur la robe. Mais le raccord de rayures là-dessus, je m'en remets pas. Puis ça fait quatre fois que je vais leur montrer à Nicole puis à Morgane en me l'en dis. Je le sais, je l'ai vu, c'est moi qui l'ai fait. Mais je fais, non, mais tu comprends pas. Regarde comment. C'est parfait. Ça me fait capoter. Je mettrais ça ici. Regarde-moi ça. Je m'en remets pas. Je m'en remets pas. Je m'en remets pas. Puis tu sais, de l'intérieur, c'est comme un tissu un peu, vu que c'est un peu glacé, un peu nylon, ça fait un peu trench. Fait que si tu le mets de l'autre côté sur ton trench sable, ça a le potentiel d'être assez extraordinaire. Fait que je vous dépose ça sur le site. C'est le dernier capulaire pour aujourd'hui. Mais tu sais, stay tuned, comme ils disent. Ça, draft. Capulaire, rayures colorées et sable. La qualité des matières là-dessus, là, tu sais, c'est fou red. Oh my God! OK. Il est là. Il est là. Puis tu sais, évidemment, chaque capulaire prend pas le même temps à faire parce que, étant donné qu'on utilise des étoffes qui sont recyclées, bien évidemment, il y a un long moment pour Nicole où elle doit défaire le vêtement. Puis dépendamment des vêtements, ça peut être plus long. Il y a des étoffes aussi qui sont comme top, 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 top qualité. C'est toujours de la qualité, mais tu sais, il y a tout le temps des niveaux de qualité. Ça fait que ça, c'est fou red. Ça fait que ça, c'est malade. Puis là, on pourrait même lui rentrer peut-être le devant, juste pour voir ce que ça donne. Tu peux jouer, mais ils sont faites pour être déposées seulement. Ah! C'est malade! Voilà, je mettrai les lunettes solaires noires. Ça fait que je suis dans un look entièrement Excel. Donc ça, c'est parfait. Aïe, aïe, aïe! Je vais juste faire un petit tour pour voir s'il reste des choses, des nouveautés que je ne vous ai pas montrées. Ça ici, c'est bon. Un, deux. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Les nouveautés ont été présentées. Voilà. Le reste, je vous envoie ça dans le live de demain parce que le pantalon Marc-Aurel est trippant avec le tube en cuir de coaster. Alors, voilà. Hé, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. J'espère que ça vous a mis du beau dans les yeux. Je ne formais pas de ce produit incroyable. Alors, voilà. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous retrouve évidemment demain pour le live du jeudi. Bye! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada